Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un court tuto dans lequel je vais vous expliquer concrètement comment looter et farmer rapidement les écus légendaires. Alors pourquoi les écus légendaires ? Tout simplement parce que vous l'avez sûrement déjà remarqué, l'écu légendaire va vous permettre d'acheter soit des armes et des équipements auprès des factions, auprès des revendeurs, auprès des différents iPads par exemple, mais aussi va vous permettre tout simplement d'augmenter vos armes, vos armures. Donc en gros l'écu légendaire va être tout simplement la clé, la solution pour monter rapidement les niveaux de lumière de votre personnage. Alors il y a en tout 6 méthodes pratiques, rapides et efficaces pour en obtenir et les voici. Première méthode, il va falloir farmer à fond la playlist d'assauts héroïques. Alors chaque assaut va vous rapporter 10 écus, ça peut paraître peu, mais cumulé, je peux vous assurer que c'est déjà très intéressant. Vous faites 8 assauts par exemple, un assaut va vous prendre en moyenne 10 minutes et au bout de 8 assauts, vous allez déjà pouvoir vous acheter un équipement niveau 280 de lumière. Donc en clair, vous allez pouvoir monter de façon significative votre personnage. Deuxième méthode, farmer la nuit noire, mais ça bien évidemment c'est une méthode qui sera réservée à la fin puisqu'il faut quand même être niveau 280 déjà pour pouvoir accéder à la nuit noire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les écus seront bien présents dans la nuit noire. Vous allez donc pouvoir en obtenir. Troisième méthode, il va falloir réaliser à fond les missions du mode histoire et les différentes quêtes qu'on va vous proposer au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Il y a par exemple 2 quêtes qui vont vous apporter chacune 25 écus. Il y en a une autre qui en apporte une vingtaine, donc c'est très important de réaliser ses missions et ses quêtes. Quatrième méthode, n'hésitez pas à faire chaque jour en vous connectant, c'est très rapide. La mission épique du jour, elle va vous apporter 15 écus. Ça paraît bête, mais cumuler, ça va être assez intéressant. Même chose pour le PVP du jour. Donc vous faites simplement le match du jour, 15 écus vont vous être crédités, que vous gagnez ou que vous perdiez la partie, l'important étant de participer. Et enfin, dernière méthode, n'hésitez pas à démanteler les équipements légendaires de l'année 2 plutôt que de les infuser puisqu'ils vont tout simplement vous apporter des écus qui vont vous permettre d'acheter derrière des équipements de façon plus sûre. À prendre en compte bien évidemment que les spectres et les reliques vous apporteront également des écus, 3 en moyenne pour chaque arme et armure. Donc voilà globalement les 6 méthodes les plus rapides, les plus efficaces pour farmer les équipements légendaires. N'hésitez pas à nous donner vos petits conseils, vos remarques, vos infos, vos suggestions dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça, pour débattre justement. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour nous soutenir. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501